Les histoires de Peppa Pig Sautons à pieds joints ! Ouais ! Aujourd'hui, la classe de Peppa fait une sortie au lac. Les enfants vont apprendre à râler. Oh ! Oups ! Désolée, les enfants ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Bonjour ! Vous êtes prêts à faire du canoë aujourd'hui ? Oh, oui ! Les canoës sont juste là ! Allons-y ! Oui ! Tout le monde porte des gilets de sauvetage et des casques pour rester en sécurité sur les bateaux. Vous m'avez l'air prêts à partir ! Oui ! Peppa, Suzy et Pedro, vous viendrez dans le canoë rouge avec moi et grand-parabit. Et donc, Mandy, Émilie et Danny, vous, vous irez dans le canoë bleu avec moi et le Capitaine Dog. Pour ramer, vous devez placer ce bâton qu'on appelle une rame dans l'eau et tirer comme ceci. Et hop ! Oui ! À vous d'essayer ! Tout le monde est très content de faire du canoë. Mais personne ne rame en même temps. Pourquoi le bateau reste immobile, Mademoiselle Capitaine Rabbit ? Tout le monde doit ramer en même temps comme ceci. Quand je dis «et », on pousse. Et quand je dis «hop », on tire. Essayons tous ensemble. Et hop ! Très bien ! Oui ! Le bateau navigue le long de l'eau. Tout le monde travaille en équipe. Tout le monde s'amuse beaucoup sur les canoës. Mais il est bientôt l'heure de rentrer. Maintenant, il est temps de regagner le rivage, les enfants. Vos parents sont venus rien que pour vous. Squeak ! On peut faire la course jusqu'au bord ? C'est une excellente idée, Mandy ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Prêt ! Bravo, Marc ! Prêt ? Bravo ! Tout le monde rame aussi vite que possible jusqu'au rivage. Peppa et ses amis a ramé ensemble. Et hop ! C'est parti ! Allez ! On y est presque ! C'est très serein ! Et... Le calicé ! Bravo, les enfants ! Formidables ! Ouais ! Tout le monde adore le canoë. Et tout le monde adore travailler en équipe. Aujourd'hui, Peppa et Georges partent pique-niquer avec Mamie et Papi Pig. C'est presque fini ! C'est la première fois que Peppa est chargée d'emballer le pique-nique. Ça va aller, Peppa ? Je veux apporter tous mes jouets au pique-nique. Mais ça ne rentrera jamais. Es-tu sûr qu'il te faut vraiment tous tes jouets ? Oh non, tu as raison. Je vais simplement apporter Teddy, en fait. Dinosaur et dinosaures ! Et dinosaures ! C'est merveilleux ! Car nous n'aurions plus de place pour la nourriture si vous apportiez tous vos jouets. Quel genre de nourriture veux-tu préparer pour le pique-nique, Peppa ? Oh ! Et si on faisait des spaghettis ? J'adore les spaghettis ! Les spaghettis ne sont pas très conseillés pour un pique-nique. Que penses-tu de sandwich ? Les sandwichs aussi, j'aime beaucoup ! Quel est ton sandwich préféré, Peppa ? À la confiture ! Peppa, Georges et Mamie Pig préparent des sandwichs à la confiture. Est-ce qu'il faut autre chose pour le pique-nique, Peppa ? Euh... On doit apporter une nappe de pique-nique bien douillette. Tu peux en trouver une, papi ? À vous, j'ordre, Peppa ! Oh non ! Préparer des sandwichs à la confiture est très salissant. Et tout nettoyer a mis encore plus de désordre. Pas de souci ! Comment faire des sandwichs à la confiture sans un peu d'éclaboussures ? Les sandwichs de Peppa sont en forme de triangle... Et ceux de Georges en forme de dinosaure. J'ai trouvé la nappe ! Alors, est-ce qu'il nous faut autre chose, Peppa ? Il nous faut aussi des gobelets pour notre jus d'orange. Félicitations, Peppa ! On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut. On va s'amuser comme des petits fous ! Oh non ! Il pleut ! Ce n'est pas drôle de pique-niquer sous la pluie. C'est pas vrai ! On fera notre pique-nique à l'extérieur plus tard, Peppa. Et si on faisait un pique-nique à l'intérieur, à la place ? Peppa a tout préparé pour pique-niquer à l'intérieur. Maintenant, on peut pique-niquer même quand il pleut. Et tous mes jouets peuvent venir avec nous. Pique-nique ! Tout le monde adore le pique-nique de Peppa. Et Peppa a adoré le préparer pour sa famille. Aujourd'hui, Peppa et Georges ont décidé de porter les habits d'adultes de papa et maman. Bon sang ! C'est qui ces deux adultes qui sont dans notre chambre, maman Pig ? Je ne suis pas un adulte ! C'est moi, Peppa ! Et là, c'est Georges ! Vous êtes tous les deux très chics. Mais pourquoi avez-vous mis nos vêtements ? On vous laisse habiller tout seul aujourd'hui ! Eh bien, vous avez l'air de deux grandes personnes ! Mais je pense que nos vêtements sont un petit peu trop grands pour vous. Oui, c'est un petit peu large, c'est vrai. Ces vêtements vont beaucoup mieux ! Finalement, Peppa et Georges ont décidé de porter leurs propres vêtements. Maintenant, vérifiez que vous avez choisi les bons vêtements pour le temps qu'il fait dehors. Aujourd'hui, le soleil brille et il fait chaud. Oh ! Vous pensez que ces vêtements iront pour une journée ensoleillée ? Euh, non. Ils tiennent un peu trop chaud. Et ils sont un peu lourds aussi. Oh ! Peppa et Georges ont trouvé des vêtements d'été à enfiler. Voilà qui est beaucoup mieux ! Maintenant, vérifiez bien que vous avez choisi les bons vêtements pour vos activités de la journée. On va à la garderie ! Mais d'abord, on veut sauter dans des flaques de boue ! Flaques ! Quel dommage ! Peppa et Georges ne portent pas les bonnes chaussures pour sauter dans des flaques. Vous ne devriez pas plutôt porter des bottes aux pieds ? Je pense qu'on devrait porter des bottes, en fait ! C'est une très bonne idée ! Merveilleux ! On est prêts ? C'est bon ? Presque, papa ! Je veux juste essayer une dernière chose ou deux ! Bonjour, les enfants ! Wow ! Quelle belle tenue vous avez là, Peppa et Georges ! Et ils ont choisi leurs vêtements tout seuls ! Ah, ça oui, je vois ! Et quelles belles bottes ! Pour sauter dans des flaques de boue, vous devez porter des bottes, Madame Gazelle ! Bien sûr ! Peppa et Georges adorent sauter dans des flaques de boue ! Heureusement que j'ai eu la bonne idée d'apporter mes bottes aujourd'hui, moi aussi ! Peppa et sa famille font une sortie en voiture ! Mais ils ont un petit problème ! Ce n'est pas vrai ! La voiture ne redémarre plus ! Vous êtes en panne ? Pas de soucis ! Je vais vous emmener au garage ! Je reviens tout de suite ! Monsieur Boulle remorque la voiture pour la faire réparer ! Georges et Peppa adorent être remontés ! Ah ah ! C'est pas vrai ! J'ai compris ! Bonne nouvelle ! On peut la réparer ! Mais nous devons commander une nouvelle pièce ! Ça ne sera pas facile et pas donné ! C'est pas vrai ! Ça prendra longtemps, vous pensez ? Ça prendra... Le temps nécessaire ! Mais comment je vais me rendre au travail ? Nous avons plein de voitures disponibles pendant que nous réparons celles-ci ! Suivez-moi, les amis ! Il y a beaucoup de voitures à disposition dans le garage ! Choisissez celles que vous voulez ! Oh ! Une moto ! Mais voilà qui est parfait ! Je vais vous emmener faire un petit tour dans le coin ! Oh ! Papa Pig adore monter à l'autre ! Bonjour, Madame Gazelle ! Mais à moto, on n'est pas à l'abri de la pluie ! Peut-être que quelque chose de plus robuste serait parfait ! Essayons celle-ci ! Peppa a trouvé un Monster Truck, une voiture très très robuste ! Oh ! Malheureusement, j'ai bien peur que le Monster Truck soit un peu plus gros que nécessaire ! Désolée ! Et que pensez-vous d'un joli modèle spacieux, comme ce bus ? Ah oui ! Maman Pig aime vraiment le bus. Il est tellement spacieux et apaisant ! Oh mais oui ! Mais tout le monde le prend pour un vrai bus. Il ne reste qu'une seule voiture que Peppa et sa famille n'ont pas essayée. Elles sont mauvais ! Eh bien, c'est parce que c'est le camion avec lequel je récolte les déchets ! Vous ne pouvez donc pas le prendre ! Je suis désolé ! Malheureusement, je doute qu'on trouve une voiture aussi parfaite que la nôtre. Eh bien, vous avez de la chance ! Vous avez mis si longtemps à choisir une nouvelle voiture que nous avons pu réparer la vôtre ! Oui ! Merci beaucoup, Monsieur Boulle ! Merci, Papi Dog ! La famille de Peppa adore conduire différentes voitures. Mais celle qui les aime le plus, c'est la voiture familiale. Ah ! J'étais prête ! Peppa fait tout pour ouvrir une piñata et récupérer les friandises cachées à l'intérieur. Car aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent une fête mexicaine appelée Cinco de Mayo. Oh ! Vous voilà, les enfants ! Il nous faut plus de décorations dans la classe si on veut que la pièce soit plus jolie ! Allons fabriquer des pompons en forme de fleurs. Pompons ! J'adore ce mot, moi ! Pompons ! Pompons ! Pompons ! Attachez simplement le bout de carton au milieu de la boule de tissu et c'est parfait ! Ouah ! J'arrive pas à fabriquer la fleur ! Je vais t'aider un peu ! Oh ! C'est très... Oh ! C'est bien difficile ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout le monde a fabriqué plein de pompons en forme de fleurs. Ouf ! On en a vraiment trop fabriqué ! Mais bien sûr que non ! Maintenant, on dirait que notre salle de classe est encore plus jolie ! Oh ! J'ai une idée ! Et si on fabriquait un délicieux guacamole ? Guacamole ? Du guacamole ! C'est une recette mexicaine à base d'avocat que vous pouvez manger avec des carottes, des concombres ou des chips spéciales appelées tortillas. Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Maintenant, il suffit de tout écraser et mélanger ! Du bon guacamole ! Est-ce que quelqu'un veut goûter le guacamole ? Avec plaisir ! Avec plaisir ! Délicieux ! Quelle délice ! Guacamole ! Quelle délice ! Guacamole ! Quelle délice ! Guacamole ! Tout à fait, Peppa ! Un autre excellent moyen de célébrer Cinco de Mayo est de chanter ! Quelle délice le guacamole ! Quelle délice le guacamole ! Quelle délice le guacamole ! Et la danse est un autre aspect important de Cinco de Mayo ! Peppa a brisé la piñata et tous les bonbons en sont sortis ! Peppa s'amuse bien pour son premier Cinco de Mayo, mais par-dessus tout, elle adore... Attention ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique Bonjour, les enfants ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudents dans la piscine La première règle est défense des claboussets On n'éclabousse pas, Monsieur Boulle ! Oups ! Désolée, Peppa ! Désolée, Mademoiselle Rabbit ! Ce n'est pas grave, Monsieur Boulle ! La deuxième règle est défense de courir Oh ! Enfin, Monsieur Boulle ! Il ne faut pas courir ! Encore désolé ! Monsieur Boulle ne connaît aucune des règles Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique ! Oh ! Oups ! Passez une très bonne journée, Monsieur Boulle ! Oh ! J'y compte bien, Peppa ! Profitez bien de la piscine, les enfants ! Par quoi devrait-on commencer ? Allons faire du toboggan ! Ouais ! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans ! C'est encore moi ! Qui veut faire du toboggan ? Moi ! Vous avez de la chance, les enfants ! Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous ! Oh oui ! Faisons la course ! Bonne idée ! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau ! À vos marques ! Prêt ? On descend ! Et Danny Dog prend la tête ! Suivi de Peppa, puis de Gérald Giraffe et Suzy Chip qui sont derrière ! C'est terriblement serré ! Une course de toboggan dans les règles de l'art ! Coucou, ma fille ! Coucou, Monsieur Boulle ! Ils approchent de la ligne d'arrivée ! Ils sont au coude à coude ! Mais qui sera le premier ? C'est... Un match nul ! Tout le monde a gagné ! Peppa et ses amis adorent le toboggan ! Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique ! Défense des clavoussets ! Peppa et ses amis sont au cinéma ! Ils viennent de regarder un film intitulé « Les légumes de l'espace 2 » Sois tranquille, Pedro ! Je viens à ton secours ! Tout le monde a tellement aimé le film que chacun fait semblant de jouer dedans ! Vous voulez venir jouer aux légumes de l'espace chez moi ? Avec plaisir ! Tout le monde a vraiment hâte de se déguiser pour jouer à ce jeu ! Pedro Pony est un astronaute ! Suzy Sheep est un robot ! Gérald Girafe est un alien ! Et Peppa, un héros de l'espace ! Allons dehors ! Et faisons comme si nous étions sur la Lune ! Ouais ! Suivez-moi ! Peppa et ses amis imaginent qu'ils sont sur la Lune ! Tout comme dans le film ! Tout le monde s'amuse bien à faire semblant de flotter sur la Lune ! Oh ! Bonne idée Gérald ! On peut utiliser des voitures fusées pour se déplacer ! Oh mince ! Il n'y a pas assez de voitures fusées pour tout le monde ! Est-ce que tu veux monter dans ma voiture, Suzy ? Suzy imagine que ses bottes sont équipées de fusées ! Maintenant, tout le monde a un moyen amusant d'explorer la Lune ! Pip-pip ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Pip-pip ! Pip-pip ! Pip-pip ! Euh... Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement sur la Lune ? Pip ! Tout ce qu'il y a sur la Lune, c'est... la Lune ! Pip ! Pip-pip ! La Lune est faite de fromage ! On peut peut-être en trouver pour le déjeuner ! Bien sûr ! C'était quoi ça ? Peut-être... Un monstre de la Lune ! Un monstre de la Lune ! Non, Peppa ! Je suis... Oh ! Ton papa ! Et je vous ai apporté des bons sandwiches au fromage pour le déjeuner ! Miam ! Tout le monde adore faire semblant de jouer sur la Lune ! Mais tout le monde aime encore plus l'heure du déjeuner ! Alors, dites-moi, qui est prêt pour une aventure au bord de la mer ? Moi ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une sortie ! Oh ! C'est pas vrai ! Je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture ! Ce n'est pas grave ! Nous n'avons qu'à prendre le train pour aller à la plage ! Ouais ! Peppa et sa famille prennent un train pour aller à la mer ! Oh ! Billets, s'il vous plaît ! Nous partons pour la mer en train ! Parce que maman n'a pas mis d'essence dans la voiture ! C'est formidable ! J'adore le bord de mer ! Il me semble que c'est l'heure de déjeuner ! Peppa, allons chercher le wagon-restaurant ! Papa Pig et Peppa traversent le train jusqu'au wagon-restaurant ! Le train gigote beaucoup ! Oh ! Ce wagon doit être pour les passagers qui veulent dormir ! Oh ! Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent jouer dans le train ! Ouah ! Salut, Danny ! Salut, Gérald ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Oh ! Ce doit être le wagon-cinéma ! Excusez-moi ! Peppa et Papa Pig ont trouvé le wagon-restaurant ! Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent déjeuner ! Oh ! C'est ton ventre qui gargouille, Papa ! J'ai bien peur que le train ne soit en panne ! Oh ! C'est pas vrai ! Nous allons devoir prendre le bus ! Maintenant, Peppa et sa famille attendent le bus pour se rendre à la mer ! Ouah ! Ouah ! Tout le monde à bord ! Ouah ! Ouah ! Eh que vous-même travaillez avec lui ! Ouah ! Ouah ! Au lait du outil du bas ! Ha ! Ouah 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 ! Eh bien, on n'a qu'à marcher. La mer se trouve juste en bas de la colline. C'était la meilleure sortie à la mer de ma vie. J'ai hâte de voir comment on va rentrer à la maison. Ça va aller, Peppa. Aujourd'hui, Peppa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébée. J'étais bruyante quand j'étais bébée, pas vrai, papa? Oui, tous les bébés le sont de temps en temps. Ça alors! Ça devait être quand j'étais enceinte de Georges. Une sainte? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre. Oh! J'ai une idée! Qu'est-ce que tu fais, Peppa? Regarde! Maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou. Très bien, Peppa! Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman? J'avais souvent des envies. Des envies étranges. C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses. Peppa a décidé d'avoir une envie elle aussi. J'ai vraiment envie de manger des spaghettis. Peppa trouve les envies délicieuses. C'était vraiment exquis, ces spaghettis. Qu'est-ce qu'il se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée. Donc, de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin. Oui, Peppa? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée. Alors, tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, papa. Bon sang! Je vois! Et voilà! Hop! Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds. Donc, papa Pig me faisait des massages. Peppa aime l'idée d'un massage de pieds. Papounet, j'ai très mal aux pieds. Donc, j'aurais besoin d'un massage, s'il te plaît. Eh bien, je devrais me mettre au boulot. Un peu par ici, un peu par là. Les massages de papa Pig ressemblent plus à des chatouilles. Mais il est aussi arrivé autre chose quand maman Pig était enceinte. Qu'est-ce que c'est? À la fin, un bébé est sorti. Tati Pig est venu rendre visite avec bébé Alexandre. Coucou, bébé Alexandre. Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou. Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé. Les vrais bébés font beaucoup de bruit. Donc, je vais plutôt garder mon coussin. Oh! Peppa et sa famille regardent un film au cinéma. Au revoir! Maman, il faut absolument que j'aille aux toilettes. Très bien, Peppa. Peppa, allons à celle qui se trouve juste à l'extérieur. Papa Pig, nous allons chercher des toilettes. Des toilettes d'excellentes idées. Des toilettes d'excellentes idées. Oh, mais c'est pas vrai. Ils ont fermé les toilettes pour les nettoyer. Mais je dois y aller maintenant. Il y a des toilettes publiques en bas de la rue. Suivez-moi tout le monde. Allez! Dinosaur! Peppa et sa famille ont enfin trouvé des toilettes. Voilà les toilettes, Peppa. Faisons la queue. J'ai bien peur que cette longue queue commence tout là-bas. Mais la queue pour les toilettes est très, très longue. Je suis pas sûre de pouvoir attendre aussi longtemps. Bien sûr, il y a des toilettes au supermarché. Essayons d'aller là-bas. Peppa, Maman Pig, Papa Pig et Georges cherchent des toilettes absolument partout. Ils cherchent au supermarché. Oh! Ha ha! Ils cherchent aux eaux. Désolée, Peppa, ces toilettes ont besoin d'être réparées. Même dans le magasin de toilettes. Je suis désolée, ma petite Peppa, mais ces toilettes ne servent qu'à être exposées. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de toilettes. C'est pas vrai. Moi aussi, j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant. Comme moi. Regardez! Les toilettes du cinéma sont à nouveau ouvertes. Peppa et sa famille sont enfin de retour pour regarder le film. Mais le film est déjà terminé. On dirait bien que nous allons devoir le regarder depuis le début. Mais avant, quelqu'un a-t-il besoin d'aller aux toilettes? Père! Peppa voit des jeux avec ses amis. J'adore le jeu des pères parce que je n'arrête pas de gagner. Eh bien, moi, je ne l'aime pas du tout. Peppa aimerait gagner à un jeu. Père! Oui! Je sais! Jouons plutôt à serpent et échelle. Youhou! Serpent et échelle! Mais j'étais en train de gagner! Un, deux, trois, quatre! Vous allez voir! Je vais gagner! J'avance de deux cases! Je vais pouvoir monter à l'échelle! Je suis presque arrivé à la fin! Regardez tous! Maintenant, c'est à toi de jouer, Rebecca! Oh! Oh non! Rebecca ne va pas gagner si elle descend le long du serpent. Hé! Attendez! Et si on jouait à la course de billes? Oh oui! J'adore la course de billes! Oui! La course de billes! Mais j'étais en train de gagner, moi! Allez! Allez! Oui! Merci! Ouais! On dirait que ma bille rose est en train de gagner! Allez! On change! Et si on jouait au jeu du perroquet? Oh! Oh oui! J'adore le jeu du perroquet! Mais ma bille était en train de gagner! Je crois qu'il va exploser! Je ne veux pas voir ça! Allez! On change! Et si on jouait encore au jeu des pères? Pères! Serpents! Et échelles! Peppa et ses amis adorent changer de jeu. En vérité, ils aiment tellement changer de jeu qu'ils ne savent plus qui est en train de gagner. Alors, qui est le gagnant, Peppa? Je crois qu'on a tous gagné! Oh bon sang! Je crois qu'il est temps de jouer à un nouveau jeu! Ça s'appelle Range le Bazar! Bébé Alexandre et sa famille viennent souhaiter un joyeux Noël. Mais Bébé Alexandre n'est pas très content. Pourquoi Bébé Alexandre pleure-t-il? C'est marrant, les fêtes! C'est le premier Noël de Bébé Alexandre. Il ne sait pas à quel point c'est amusant. Oh! Alors rendons son Noël encore plus amusant! Je vais lui montrer mes activités de Noël préférées. J'adore le repas de Noël. Il y a des carottes, des pommes de terre, des choux. Non! Tu es censé le manger, pas le jeter. Essayons autre chose. C'est rigolo d'emballer les cadeaux. Qu'est-ce que tu en penses? Tu pourrais mettre le nœud. Oh non! On doit les emballer pour que les gens puissent ensuite les ouvrir. Oh! Bébé Alexandre trouve que déballer les cadeaux est plus amusant que les emballer. Je crois que Bébé Alexandre n'aime pas du tout Noël. Ah oui? Il s'est amusé avec toi toute la journée. Oui, mais je voulais rendre cette journée spéciale pour lui. Mais enfin, passer Noël avec sa cousine est un moment spécial, Peppa. Mais maman, il fait n'importe quoi! Alexandre n'est qu'un tout petit bébé. Et si, par exemple, tu trouvais des choses beaucoup plus simples qu'il pourrait faire? Un Noël pour les bébés? Oh! Je crois que j'ai une idée! Bébé Alexandre aime distribuer les cadeaux de Noël. Merci, Bébé Alexandre. Ce cadeau est pour maman. Et il aime beaucoup les activités de Noël. Bravo, Bébé Alexandre! Et la musique? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boules de neige et jours de l'an. Et bonne année, grand-mère. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est passer Noël avec Peppa. Parfait! Nous n'oublierons jamais le premier Noël d'Alexandre. Aujourd'hui, Peppa et Émilie éléphant s'amusent à la plage. Elles adorent. Regarde, Émilie! Je suis un poisson! Oh! Oh! Je viens d'avoir une idée! C'est incroyable! Il y a plein de poissons, Peppa! Comment est-ce que tu arrives à faire ça, Émilie? Tu retiens ton souffle? Non! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau. Sinon, c'est beaucoup trop long. Wow! Oh! Oh! Qu'y a-t-il, Peppa? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Émilie, pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons. J'ai une idée! J'ai une idée! Viens avec moi! Ta-da! Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau! Comme Émilie avec sa trompe! Exactement! Comme Émilie avec sa trompe! Pourquoi ta voix est totalement différente, Peppa? Peppa, c'est à cause de mon tuba! Maintenant, je peux respirer sous l'eau, tout comme toi! Regarde! Non, Peppa! Oh, Peppa, fais bien attention! Le tuba ne marche pas du tout et en plus, l'eau a un goût horrible! C'est parce que l'eau est salée, Peppa! Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre! Il faut que tu prennes une profonde inspiration! Comme ça! Peppa s'entraîne à respirer profondément! Veux-tu réessayer? Euh, oui! Allez! J'ai réussi! J'ai vu plein de poissons de toutes les couleurs! Oui! Bravo! Et merci de l'avoir aidée, Émilie! Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, Georges et moi avons peut-être une solution! T'es la classe! Ouais! Et Peppa prend un délicieux petit déjeuner! Mais où sont passées les céréales? Poisson d'avril! Poisson d'avril? C'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est la journée des fous! Pendant cette journée, les gens s'amusent à faire de petites farces, comme je viens de le faire avec tes céréales! J'aime bien les petites farces! Hé! Est-ce qu'on peut en faire une à papa? C'est une superbe idée! Papa Pig lit sur le canapé, mais Maman Pig et Peppa Pig viennent lui jouer un vilain tour! Alors, est-ce que tu pourrais me passer mes lunettes, s'il te plaît, Maman Pig? Bien sûr! Peppa Pig et Maman Pig font une farce à Papa Pig! Merci beaucoup! Oh, ben c'est étrange! J'ai bien plus de mal à voir avec mes lunettes que d'habitude! Poisson d'avril! Oh, je n'avais pas vu ce son de fausses lunettes! C'est vraiment très drôle! Oh, mais vous ne m'aurez pas une deuxième fois, croyez-moi! Je suis bien trop malin pour me faire avoir! Peppa prépare une autre plaisanterie à Papa Pig! Oh non! Je n'arrive pas à ouvrir cette boîte de chips! Est-ce que tu peux m'aider, Papounet? Mais bien sûr, Peppa! J'ai eu une de ses peurs! Poisson d'avril! Tu m'as encore piégé, Peppa! C'est vraiment bien joué! Ah, j'ai une idée! Est-ce que ça te dirait de m'aider à faire un poisson d'avril à Maman Pig, Peppa? Peppa et sa famille ont fini de dîner et passent maintenant au dessert! Peppa et moi avons préparé un bon gâteau au chocolat pour le dessert, pas vrai, Peppa? Oui! Comme c'est gentil! Il a l'air délicieux! Non? Oh! Ma fourchette n'a pas l'air de fonctionner! Et c'est avec les mains, Maman Pig! Peppa et Papa Pig jouent un tour à Maman Pig! Oh! Attendez, ce n'est pas un gâteau! C'est une éponge couverte de glaçage! Poissons d'avril! C'était une très bonne blague! Tiens, ça me fait penser que Georges a rapporté des biscuits pour toi, Peppa! Oh! Super! Merci, Georges! J'adore les biscuits! Poissons d'avril! Peppa adore les poissons d'avril! Tout le monde adore les poissons d'avril! Cette voiture roulait vraiment très vite! Ne t'inquiète pas! Voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée! Le bonhomme vert! Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants? On s'arrête, on regarde et on écoute! La voie est libre, pas de voiture! Allons-y! Maintenant, on peut traverser! Aujourd'hui, Peppa et ses amis apprennent la sécurité routière! Bonjour, Papa! Bonjour, Peppa! Bonjour, les enfants! Bonjour, Papa Pig! Oh! C'est vert! Eh bien, à plus tard, Peppa! Merci de nous avoir aidés à traverser, policier panda! De rien! C'est mon travail! Peppa aide le policier panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière. Oh! Non, non, non! Émilie, il faut absolument que tu restes de ton côté de la route! Je suis désolée, Peppa, mais ma roue est coincée! On vient à ton secours! Hop! Pimp! 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 Oh! 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 La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons! Oh! Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge. Oh! Oh! Pedro! Le bonhomme est rouge! N'avance surtout pas! Oh! Merci beaucoup, Peppa! De rien! C'est mon travail! Oh! Une petite minute! Freddy est déguisé en voleur! Allons vite attraper le voleur! Pimp! 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 Oh! Le feu est rouge! Je dois m'arrêter! Tiens! Il est là! C'est bon! On le tient! Freddy, es-tu déguisé en voleur parce que tu es vraiment un voleur? Non! J'aime juste les rayures! Oh! Donc tu n'es pas un voleur? Non! Oh! Dans ce cas, tu peux partir alors! Mais surtout, sois prudent! Ok! Au revoir, Peppa! Beau travail, agent Peppa! Maintenant, tout le monde se souvient qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter et ne traverser que quand il voit le bonhomme vert! C'est bon! On peut traverser! Ça, c'est mon travail! Policier panda! Peppa aime protéger les gens et tout le monde aime se sentir protégé. Oh! Aujourd'hui, Peppa et Suzy Schip ont décidé de mettre leurs habits à l'envers. Oh! Au revoir, Suzy! Au revoir, Peppa! Peppa, Suzy, pourquoi portez-vous tous vos vêtements à l'envers? Et pourquoi marchez-vous à reculons? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'envers! Tu dois tout dire et tout faire à l'envers! Non, on ne doit pas! Je vois! Amusez-vous bien! Pas d'accord! Peppa et Suzy Schip se courent après dans le jardin en marche arrière. Touché! À toi de me traiter! C'est très difficile de jouer à certains jeux à l'envers. Où es-tu, Suzy? Oh! J'arrive! J'arrive! Oui, je sais! Allons jouer à l'envers dans le parc situé d'accord. Mr. Bull est très confus de voir Peppa et Suzy Schip sautiller à reculons. Bonjour! Pourquoi avancez-vous à reculons? C'est la journée de l'envers! Alors, on doit absolument tout faire à l'envers! La journée de l'envers, déjà? Je ferais bien de faire mes exercices à l'envers! Wow! Wow! Oups! Désolée! Peppa et Suzy Schip passent la journée de l'envers à s'amuser au parc. La balançoire à l'envers? C'est pareil qu'à l'endroit! Mais tous les jeux ne sont pas aussi amusants à l'envers. C'est à l'envers! Là, c'est à l'envers! Jouons à l'envers avec le frisbee! À trappe! Qui veut de la crème glacée? Ouais! Oups! On voulait dire... Non! Eh bien, dites-moi, je vois que vous passez une belle journée de l'envers. Je vais manger ma crème glacée à l'envers! La tête en basse n'est pas tout à fait pareille que faire les choses à l'envers. Tout cela est très perturbant. Bon, eh bien, je crois que la journée de l'envers est terminée. Peppa et Suzy Schip se sont bien amusées. Mais elles sont bien contentes que tout ne soit plus à l'envers. Ouais! C'est la Saint-Valentin. Peppa et Georges préparent un dîner très spécial pour maman et papa Pig. Papa Pig aide les enfants. Bon chou de bois! On prépare des pizzas spéciales pour la Saint-Valentin, mamie Pig! Parce que la Saint-Valentin sert à montrer à nos proches qu'on les aime énormément. Attendez! On pourrait faire des pizzas en forme de cœur! Et maintenant, les enfants vous jettent la pâte dans les airs! Comme on le fait toujours à Rome. C'est une ville en Italie, figurez-vous. comme on le fait à Rome. On peut peut-être recouvrir les grumeaux avec des légumes du jardin. Maman et papa Pig ne comprennent pas ce qui se passe. Peppa et Georges récoltent des légumes. Il y aura plein de garnitures différentes sur nos pizzas. Ramenons ces légumes à l'intérieur. Peppa et Georges ajoutent des légumes sur leurs pizzas. Je sais comment rendre les pizzas encore plus spéciales. On peut ajouter la nourriture préférée de maman et papa Pig. Bonne idée, Peppa. Quels sont leurs plats favoris? Les spaghettis et le gâteau au chocolat. On devrait dessiner maman et papa sur nos pizzas. Peppa et Georges créent des visages avec les garnitures de leurs pizzas. Là, c'est vraiment spécial. Georges! Et voici vos pizzas super spéciales de la Saint-Valentin. Hum! Ah! Du gâteau au chocolat? Mon plat préféré! Un dinosaure! Un dinosaure en spaghettis? Merci, Peppa et Georges. C'est trop beau! Je n'ose pas la manger. Maman et papa Pig trouvent leur pizza de la Saint-Valentin très spéciale aussi. J'adore prendre l'avion. C'est trop chouette! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Bonjour, Madame Gazelle! Georges et moi, on adore l'avion. Vous aimez aussi, vous? Ah, Peppa! En vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol et j'ai peur! Je crois que j'ai la solution. Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment, vraiment très haut? Oui, et pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut! Madame Gazelle, regardez! nous sommes presque dans l'espace! Plus bas! Plus bas! Oh! Est-ce que nous pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit? Oui, certainement. Oui! C'est trop bas! C'est beaucoup trop bas! Et si on faisait un looping, alors? Oh! Ça ne marche pas non plus, Georges! Regardez, Madame Gazelle! Ce nuage me fait penser à un oiseau. Vous aussi? Oui, oui, c'est vrai! Ah! Et celui-là ressemble à une île déserte tranquille. Dinosaure! Oh! Non! Je vais simplement fermer les yeux et attendre qu'on soit arrivés. Raté! Bonjour! Voulez-vous un livre d'activités? C'est très amusant! Oh! Oh oui! Avec plaisir! Est-ce que vous avez envie de colorier avec nous, Madame Gazelle? Eh bien, cela devrait peut-être me changer les idées, Peppa. Ainsi, Peppa, Georges et Madame Gazelle ont fait du coloriage pendant le reste du voyage. Quelle surprise! Oh! ses traits, ses détails, ses couleurs, ses courbes! Hum! C'est superbe! C'est une véritable oeuvre d'art! Oh! Hourra! On a atterri! Oui! Déjà? Oh! Je m'amusais si bien! Je n'avais absolument pas peur! Du tout! Je vous l'avais dit! L'avion, c'est vraiment rigolo! Merci de m'avoir aidé, Peppa et Georges! J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée. Oh! Regarde, Georges! Ce dinosaure a une sœur, une maman et un papa! C'est toute une famille de dinosaures! Oh! 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 Peppa adore le musée! Mais le voilà qui ferme! Merci de votre visite! À bientôt! Mais je ne veux pas partir! Nous ne sommes pas obligés de partir! Peppa, ce soir, nous passons la nuit dans le musée! Ouais! Oh! Qu'est-ce qu'on devrait faire en premier pendant cette soirée? Euh... Bon appétit, tout le monde! Euh... Oh! Oh là là! Cet orange est vraiment dur! Toute la nourriture du festin de minuit est en plastique. Que devrait-on faire maintenant, Peppa? Oh! Peppa! Maman Pig ne sait pas où Peppa est passée. Je suis là! Je suis un viking! Moi aussi, je suis un viking! Viking! Et moi aussi, je suis un viking! Enfin, je veux dire un mammouth laineux! Tout le monde s'amuse beaucoup à fuir le terrible mammouth laineux. Je vais vous attraper les enfants! Mais à force de courir partout, tout le monde est fatigué. Je crois qu'il est l'heure d'aller au lit. Trouvons un endroit où nous pourrions dormir. Oui! Bonne nuit, tout le monde! Le jour s'est levé et beaucoup de visiteurs sont venus au musée. Oh! Ouaf! Regarde, c'est viking! Haha! Papi, regarde! Et quel beau mammouth! Oh! Ce mammouth! On dirait un vrai! Tout le monde pense que Peppa et sa famille font partie du musée. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Ouaf! Ce n'est pas un viking! C'est Peppa! ça alors! Nous n'avons pas simplement dormi dans le musée, non! Nous avons très bien dormi! Aujourd'hui, c'est mardi gras à la garderie de Peppa. Waouh! Une glace! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées? Mais bien Bien évidemment ! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes. Peppa verse la farine dans le saladier. Candy Cat ajoute un œuf dans la pâte. Danny Dog ajoute le lait. Et Suzy Chip mélange bien le tout. Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes. Alors les enfants, maintenant on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire cuire les crêpes. Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy ? Et encore un peu par ici. Wow ! Qu'est-ce que c'est ? Que dessinez-vous, Madame Gazelle ? Tu le verras vite. Maintenant la poêle est très chaude. Alors attention, reculez un peu, les enfants. Ouah ! Peppa ! La crêpe ressemble comme deux gouttes d'eau à Peppa. Je suis la crêpe Peppa ! Et je suis vraiment exquise ! Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après ? Mais bien sûr ! Peppa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge ! Orange ! Jaune ! Cerf ! Bleu ! J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel ! Oh mais non ! Pas du tout ! Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu. Que c'est joli ! Je peux en avoir ! Fabriquons la plus grosse crêpe du monde ! Ouais ! La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse. Une pincée devrait suffire. Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure. La crêpe gonfle, gonfle, gonfle ! Oh là là ! Je ne pense pas qu'on puisse la manger, les enfants ! Oh ! Mais ça fait un super trampoline ! Peppa adore Mardi Gras. Tout le monde adore Mardi Gras. Attrape, Peppa ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent le football américain. Viens ici, toi ! Oh là là ! C'est fou ce qu'il rebondit, cet œuf ! Ce n'est pas un œuf ! C'est un ballon de football ! Non ! Les ballons de football sont ronds ! Oui ! Et on ne le lance pas ! On le frappe du pied ! Ce football un peu spécial vient des États-Unis ! Les ballons de football américains ont une forme d'œuf ! Wow ! Et sont faits pour être lancés ! Oh là ! Stupide œuf-bôle ! Ouf-bôle ! Ouf-bôle ! Ouf-bôle ! Ouf-bôle ! Peppa et ses camarades sont habillés comme les joueurs de football américain. Vous êtes tous super dans vos tenues ! Quelle allure, Pedro ! Toutes les équipes ont besoin d'une mascotte ! Cocorico ! Voilà ! Vous êtes prêts à jouer au football américain ! Euh... Je voulais dire à l'œuf-bôle ! Ouf-bôle ! Hop ! Wow ! Pour gagner des points à l'œuf-bôle, vous devez vous entraîner à attraper la balle ! Je l'ai ! Vous pouvez aussi marquer des points en frappant la balle à travers de grands buts, comme ceci ! Wow ! Peppa, veux-tu essayer d'envoyer la balle dans les buts ? Avec le pied ? Comme au football normal, je sais faire ça ! Je ne trouve pas l'œuf-bôle aussi amusant que le football normal ! Suzy, veux-tu essayer à ton tour ? Peppa attrape la balle et marque un point ! J'ai réussi ! Et maintenant, la meilleure partie du football américain ? Euh... Je veux dire de l'œuf-bôle ! Quand on marque un point, on fait une petite danse ! Peppa et ses amis... Balançoire ! Peppa et ses amis vont jouer sur la balançoire à bascule ! Balançoire ! Arrêtez, les enfants ! Est-ce qu'il y a un problème, Monsieur Boulle ? Je finis simplement de réparer la balançoire, Papa Pig ! Là ! Maintenant, elle est comme neuve ! Vous pouvez jouer à gogo ! Ouais ! Peppa adore jouer sur la balançoire à bascule ! Vous voulez jouer avec moi, Monsieur Boulle ? C'est amusant ! Moi ? Pourquoi pas ? Avec plaisir ! Elle est bien réparée, après tout ! Oui ! Oh ! C'était vraiment bien ! Mais comment vas-tu redescendre ? Vous devez vous lever pour que Peppa puisse redescendre ! Vous comprenez, Monsieur Boulle ? Oh ! Comme ceci ! Oui ! Monsieur Boulle est coincé en bas de la balançoire à bascule ! Monsieur Boulle est un adulte et Peppa est petite ! Donc la balançoire à bascule est déséquilibrée ! Il faut quelque chose de lourd du côté de Peppa ! Sapristi, comment sais-tu tout ça ? Je suis un petit malin ! Oh ! Alors, très bien ! Le sac à dos de Peppa la rendra plus lourd ! Plus haut ! Plus haut ! Plus haut ! Oui ! On est aussi haut que les nuages ! Monsieur Boulle est toujours coincé en bas de la balançoire à bascule ! Après tout, ça peut être amusant au bas aussi ! Quelle superbe vue ! De la pelouse ! Il faut qu'un autre adulte vienne jouer avec Monsieur Boulle ! Miaou ! Ah ! Je me demande bien où on va trouver un autre adulte par ici ! Papa, tu es un adulte toi aussi ! Oh ! Mais oui ! C'est exact ! Je vais jouer avec vous, Monsieur Boulle ! Oui ! Papa Pig et Monsieur Boulle sont tous les deux des adultes ! La balançoire à bascule est donc équilibrée et bascule de haut en bas ! Stop ! Vous ne vous amusez pas, Monsieur Boulle ? Si ! Je passe un merveilleux moment ! Je voulais juste apprécier la vue ! Okidoki ! On y retourne ! Oui ! On file dans les airs ! Bonjour le soleil ! Bonjour l'herbe ! Bonjour les nuages ! Bonjour Pépa ! Bon ansoir ! Bon ansoir ! Aujourd'hui, Pépa admire les fleurs dans le jardin de Papy Pig ! A tes souhaits, Pépa ! Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune, Papy Pig ? On appelle cette chose le pollen ! Les abeilles le transportent dans le jardin et aident les fleurs à pousser ! Merci beaucoup d'aider les fleurs, petite abeille ! Attention Pépa ! Tu ne devrais pas toucher cette petite abeille ! Mais pourquoi, Papy ? Elle est toute poilue et si mignonne ! Parce que tu es bien trop grande pour elle ! Et cette abeille est toute petite ! Alors, elle risque d'être effrayée par ta présence ! Tu sais, les abeilles peuvent piquer lorsqu'elles ont peur ! C'est vrai ? Oui ! Alors surtout, sois toujours délicate avec elles ! Et donne-leur beaucoup, beaucoup d'espace pour qu'elles soient tranquilles ! Certaines personnes sont même allergiques à leur piqûre ! Pépa n'est plus très sûre d'aimer les abeilles ! Mais les abeilles sont très gentilles et surtout utiles dans notre monde ! C'est grâce à elles que nous avons ce merveilleux miel ! J'adore le miel ! Les abeilles fabriquent le miel dans des ruches ! Comme celles que tu vois là-bas ! Je peux regarder ! Je peux regarder ! Attends un petit peu ! Il y a beaucoup d'abeilles dans la ruche ! Alors tu vas devoir d'abord te changer ! Ta-da ! Euh, je veux dire... Pépa, Papy Pig et Georges portent des vêtements épais très spéciaux qui protègent leur tête, leurs mains et leur corps, des piqûres d'abeilles ! C'est parfait ! Papy Pig montre à Pépa et à Georges une partie de la ruche ! Toutes les abeilles habitent dans cette toute petite maison ? Oui ! Tu as raison, Pépa ! C'est là qu'elles fabriquent leur bon miel ! Les abeilles travaillent en équipe pour rapporter de la nourriture et se protéger les unes les autres ! Comme Georges et moi ! On fait comme les abeilles, nous ! Et que devient tout le miel que les abeilles fabriquent ? Eh bien, lorsqu'on le récupère, on le met dans des pots comme ceci ! Papy Pig récolte le miel tout frais dans un pot de verre ! Et on prépare ensuite de délicieux sandwiches au miel pour le déjeuner ! C'est le meilleur sandwich que j'ai mangé ! Merci beaucoup, petite abeille ! Pépa adore les sandwiches au miel ! Et elle adore aussi les abeilles ! Oh non ! Encore une pomme ! Par la force des légumes, j'arrive ! Oui, j'arrive ! Enfin, maintenant, je suis là ! Ouais ! C'est moi, le meilleur super-héros de tout l'univers ! Et je suis venu vous apprendre à devenir des super-héros, vous aussi ! Ouais ! Pépa et ses camarades sont tous habillés en super-héros ! Écoutez bien, les enfants ! La première leçon de l'école des super-héros est d'utiliser ses super-pouvoirs pour faire le bien dans le monde entier ! Suzy Chip fait le bien en aidant un verre à creuser son trou ! Freddy fait le bien en arrosant une plante ! Et Pépa fait le bien pour le monde entier en veillant à ce que tous les déchets soient recyclés au lieu de rester par terre ! Bravo ! Vous avez tous assuré sur cette première leçon ! La prochaine leçon de l'école des super-héros est de finir ce parcours d'obstacles ! Et de sauver Madame Gazelle des super-méchants ! Attention à vos marques prêtes ! Partez ! Mais tout le monde est fatigué de courir ! Nous sommes tous à bout de souffle ! Pourquoi on ne court pas super vite et qu'on n'est pas super forts ? On est des super-héros pourtant ! Euh... J'ai compris ! Est-ce que l'un de vous a mangé des fruits ou des légumes aujourd'hui ? Je n'ai pas voulu manger mes carottes aujourd'hui ! Moi, j'ai laissé ma pomme dans ma boîte à déjeuner ! Ha ha ! Les fruits et les légumes nous aident à rester en bonne santé et nous donnent plein de super-énergie ! Tous les super-héros ont besoin de beaucoup d'énergie pour courir et sauter partout ! Madame Gazelle a mis sur la table des assiettes remplies de délicieux fruits et légumes ! Peppa et ses amis ont mangé tous leurs fruits et légumes ! Maintenant, ils ont plein de super-énergie et sont prêts à réessayer ! Je suis venue vous sauver ! Mes petits héros ! Vous êtes vraiment mes super-héros ! Félicitations ! Vous avez tous été super aujourd'hui ! Et tous les super-héros méritent une récompense héroïque ! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Est-ce qu'il reste des carottes ? Grâce au pouvoir des fruits et légumes, Peppa et ses amis ont sauvé la journée ! Je vous souhaite une joyeuse Pâques, les enfants ! Joyeuse Pâques, Madame Gazelle ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis font de nombreuses activités pour Pâques ! Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial pour vous ! Oh, Madame Gazelle ! Bonjour, les enfants ! Le lapin de Pâques m'a envoyé pour jouer à quelques jeux de Pâques avec vous ! Ouais ! Mais d'abord, nous devons tous nous transformer en lapins de Pâques pour la journée ! Oh ! Je vois que tu es déjà un lapin de Pâques, on dirait ! Maintenant, qui veut décorer quelques œufs de Pâques ? Ouais ! Peppa et ses amis peignent des œufs en bois ! Rappelez-vous, les enfants ! Vous pouvez décorer votre œuf de Pâques comme vous le souhaitez ! Bonjour, Monsieur l'œuf ! Mince ! On dirait que Danny Dog a reçu par erreur un véritable œuf ! Danny ! Qu'est-il arrivé à ton œuf ? Ouaf ! Eh ben, on dirait que j'ai appuyé un peu trop fort sur l'œuf ! J'en ai un autre à te donner ! Très bien, mes lapins ! Suivez-moi ! Peppa et ses amis sont sortis jouer à un jeu très spécial pour Pâques ! Bien ! Nous allons jouer au bunny bowling ! Faites rouler vos œufs sur le sol ! Et voyez combien de lapins-quilles vous pouvez faire tomber ! Bien essayé, Monsieur l'œuf ! Un peu trop haut, je crois ! On dirait que vous avez tous gagné ! Bravo, mes petits ! Vous avez tous gagné un prix de Pâques très spécial ! Une médaille ! Et... Cerise sur le gâteau, ces médailles sont en vérité en chocolat ! Y a-t-il un autre prix pour celui qui mangera le plus de chocolat de tous ? C'est officiel ! Peppa et ses amis adorent Pâques ! Pédrophonie, Candie 4, Mandy Mouse, Gérald Giraffe et Danny Dog jouent au football ! Regarde, maman ! Mes amis jouent au football ! Salut, Peppa ! Tu veux jouer avec nous ? Avec plaisir ! Celui qui marque le plus de buts gagne le trophée ! Peppa adore les jolis trophées ! Dis, Peppa, est-ce que tu veux jouer dans notre équipe ? Non, merci, les copains ! Je préfère jouer toute seule ! Tu ne devrais pas jouer toute seule, Peppa ! Mais comme ça, je pourrais garder le trophée pour moi ! Peppa va donc jouer seule contre tous ses amis ! Raté ! C'est bien essayé, Peppa ! Tu devrais essayer encore ! Je devrais peut-être tirer encore plus fort ! Oh ! Oh ! Euh... presque ! Recommence, Peppa ! Tiens ! Et si j'utilisais mon autre pied ? Oh ! Tu dois marquer avec la balle, pas avec ta chaussure ! Oh ! C'est trop difficile ! Et si tu essayais d'aller dans les cages ? Ça, c'est une bonne idée, maman ! Je ferais une excellente gardienne ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Oh ! Ouah ! Hourra ! Maman, pourquoi ils arrivent toujours à marquer des buts et pas moi ? Vois-tu, Peppa ? Le football, c'est un travail d'équipe ! Et tu ne peux pas faire un travail d'équipe si tu n'as même pas d'équipe ! Ha ha ! Je veux rejoindre votre équipe, s'il vous plaît ? Oh ! Évidemment ! Peppa, on a un autre maillot ! Juste pour toi ! Waf waf ! Hourra ! Mais alors, qui sera le gardien ? Moi ? Essayez de marquer pour voir ! Ouais ! Huit ! Tu as marqué, Pedro ! Tu mérites le trophée ! On a tous marqué ensemble, Peppa ! Travail d'équipe ! C'est vrai ! Vous avez tous gagné le trophée ! Hourra ! Peppa arrive à la garderie ! Bonjour, Madame Gazelle ! Bonjour, Peppa ! Tu arrives juste à temps pour un jeu très spécial ! Madame Gazelle a séparé la pièce en quatre couleurs ! Rouge, bleu, vert et jaune ! Maintenant, tu peux rejoindre l'équipe verte, Peppa ! Et voici ton maillot ! Et voilà ! Pour jouer à ce jeu, je vais vous donner une catégorie ! C'est quoi une catégorie ? Squeak ! Une catégorie est un groupe de choses ! Je vais vous dire une catégorie et vous devrez trouver des objets qui ont la même couleur que vous ! Donc, si je vous dis «nourriture »… C'est-à-dire qu'on doit trouver de la nourriture ! Attendez ! C'était juste un exemple ! D'accord ! C'est parti ! Tout le monde a hâte de jouer à ce jeu ! Oh ! Des bananes ! Celles-ci sont vraiment très jaunes ! Oh ! Les tomates sont rouges ! Comme nourriture bleue, Suzy Chip a choisi la myrtille ! Squeak ! Rien n'est plus bleu qu'une myrtille ! Cette feuille est verte ! Malheureusement, Peppa ! Ce n'est pas de la nourriture ! Tu ne peux pas manger cette feuille ! Mais les chenilles peuvent-elles ! Or ! Bravo ! Je crois que la prochaine catégorie est jouets ! Alors, je vais vérifier sur ma liste que… Oh ! Que j'ai… que j'ai perdu… Oh ! Tous les enfants de la garderie adorent chercher des jouets ! C'était trop facile ! Moi, je veux une autre catégorie ! Tu veux laquelle ? Tous les objets… Oh ! Oh ! Madame Gazelle met beaucoup de temps à retrouver sa liste ! Oh ! Ah ! Trouvé ! Maintenant, nous allons reprendre notre… Oh ! Mais… On a fini le jeu, Madame Gazelle ! Nous avons trouvé tous les objets de la pièce, Madame ! Eh bien, dans ce cas, jouons à un autre jeu ! Nous allons remettre chaque objet à sa place ! Oh ! Ouais ! Pépa s'amuse comme une folle dans la neige, avec ses atouts ! Oh ! Oh ! Oh ! Il ne fait pas très chaud ! Mais chaque jeu auquel il joue, semble les recouvrir de neige bien froide ! Wouhou ! Coucou, papa ! Pépa, tu as de la neige de partout ! Tu devrais vite rentrer et te mettre au chaud ! Sinon, tu vas te transformer en monstre des neiges ! Mais papa, les monstres des neiges n'existent pas ! Est-ce qu'on peut jouer encore 5 minutes ? S'il te plaît ! Bon… Très bien, les enfants ! Encore 5 minutes… Ouais ! Eh bien… Pépa et ses amis jouaient plein de jeux dans la neige ! L'idée de se transformer en monstre des neiges ne les a pas du tout ! Pesons une bataille de boules de neiges ! Ouais ! Ah ! Ah ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Tu ne le toucheras jamais, Pépa ! Oh ! Oh ! Ha ! Ha ! Ah ! Oh ! Oh ! C'était quoi ce bruit ? On aurait dit un... Quelqu'un a-t-il vu mes lunettes ? Monstre des neiges ! Vite ! Allons-nous cacher ! Bon sang ! Cachons-nous ici ! Allez ! Ouf ! Le monstre des neiges ne nous trouvera jamais ici ! Le monstre des neiges les a retrouvés ! Peppa ! C'est moi ! Mais ce n'est pas un monstre des neiges ! C'est Papa Pig ! Je vous avais bien dit que ça n'existait pas, les monstres des neiges ! Viens, Papa ! On va te réchauffer et faire fondre toute cette neige ! Et retrouvez mes lunettes tant qu'on y est ! Vos lunettes sont là ! Merci, Suzy ! Papa Pig est bien content d'être rentré se mettre au chaud ! Il n'est plus un monstre des neiges ! Tout le monde se réchauffe en buvant un bon chocolat chaud ! Les monstres des neiges aussi aiment le chocolat chaud ! Peppa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue ! Mais il n'est pas très content ! C'est quoi cette odeur ? Burk ! Burk ! C'est bébé Alexandre ! Il faut changer sa couche ! Mais on arrive à la fin de la queue pour la grande roue ! Burk ! Vite que tout le monde se bouche le nez ! Mais cette roue ne sent vraiment pas bon ! Désolée, Peppa, mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre ! Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après ! C'est vrai ! Il faut toujours aider bébé Alexandre ! Bien dit, Peppa ! Allons chercher un endroit pour changer sa couche ! Ah ! Ça va bien mieux ! Rien ici ! Ici non plus ! Et encore moins ici ! Oh, ici ! Bravo, Peppa ! Nous avons trouvé la table à longer ! Eh bien, d'abord, on enlève la couche pleine et on la jette à la poubelle ! Euh... Où est la poubelle ? Euh... La poubelle est ici ! Maintenant, lavons-nous les mains ! Mettons un peu de crème ! Oups ! Désolée, Peppa ! Et enfin, une couche toute propre ! Je peux le faire, papa ? Bien sûr, Peppa ! Là ! Voilà qui est mieux ! C'était trop amusant ! J'avais jamais changé de couche avant ! C'est du très beau travail, Peppa ! Mais tu sais ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche ? La grande roue ! C'est l'heure d'aller à la garderie, Peppa ! Oh, père Noël ! Déjà de retour, on dirait ! Aujourd'hui, Peppa retourne pour la première fois à la garderie après Noël ! Mais non, maman ! C'est moi ! Mais Peppa n'a pas envie que Noël soit fini ! Oh, Peppa ! C'est une très jolie tenue ! Mais je doute qu'elle soit faite pour la garderie ! Mais maman, j'aime me déguiser en père Noël ! Je voudrais que Noël ne s'arrête jamais ! C'est tellement amusant ! Je sais, mais la garderie aussi peut être amusante ! Tu ferais bien d'aller préparer ton sac ! Bonjour, Peppa ! Dis donc, ton sac est bien plein, on dirait ! Et aussi bien lourd ! En plus ! Ouf ! Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Oh, j'ai juste mis quelques guirlandes pour faire briller la garderie ! Je vois, oui ! Un jouet que le père Noël m'a offert ! Quelle chance ! Quelques sucres d'orge ! Délicieux ! Oh, et des choux de Bruxelles ! Euh... Peut-être que pour la garderie, il y a des choses un peu plus utiles à apporter, non ? Comme quoi ? Que penses-tu de ces crayons pour colorier ? Ou de ces bons fruits ? Et un livre à lire ! Oh, c'est le père Noël qui m'a apporté ce livre ! Quelle bonne idée ! C'est l'heure d'y aller, Peppa ! Oh, et si on prenait la luge pour aller à l'école ? J'adore glisser à toute vitesse ! Oui ! C'est pas possible, Peppa ! Il n'y a pas de neige sur le sol ! Même le bonhomme de neige a presque tout fondu ! Aujourd'hui, il va falloir prendre la voiture, Peppa ! Oh, d'accord ! Oh, je sais que tu es triste que Noël soit fini ! Mais je te promets qu'à la garderie, tu vas t'amuser comme une folle ! Ce matin, tout le monde est content de retrouver Peppa à la garderie ! Te voici de retour, Peppa ! Tu t'es bien amusée pendant les vacances de Noël ? J'ai... Hé, Peppa ! Tu veux venir te déguiser avec moi, s'il te plaît ? Oh oui ! J'adore me déguiser ! Ou alors, on pourrait lire un peu ! Le Père Noël m'a offert un nouveau livre, regarde ! Faisons la course sur nos trottinettes ! Oh, avec plaisir ! Oh ! C'est vrai que la garderie, c'est aussi amusant que Noël ! Peppa aime vraiment Noël, mais Peppa est aussi... Venez ! Le feu d'artifice va bientôt commencer ! Il y a un feu d'artifice et Peppa est ravi ! Regarde devant toi, Peppa ! Elle adore regarder les feux d'artifice ! Ouah ! Ouf ! Bonsoir, Peppa ! Tu arrives juste à temps ! Attention, le feu d'artifice va commencer dans... Cinq... Quatre... Trois... Deux... Un... Ces feux d'artifice vont vraiment très haut ! Oh ! Oh ! Oh ! Peppa trouve les feux d'artifice très bruyants ! Ça me fait drôlement mal aux oreilles, papy ! Ma pauvre ! Et si on allait un petit peu plus loin ? Ça ferait moins de bruit si on reculait ! On va aller tout derrière ! Le feu d'artifice me fera beaucoup moins mal aux oreilles ! Très bonne idée ! On vient avec vous ! Laissez-moi passer, s'il vous plaît ! Pardon, désolé ! Mais encore nous ! Est-ce que ça va mieux, Peppa ? Oh ! Oui ! Merci beaucoup, Danny ! Parfait ! Maintenant, on va tous pouvoir profiter du beau feu d'artifice dans le ciel ! Oh là là ! Il y a plein de couleurs ! Rouge et bleu... Et vert ! Oh ! Et jaune ! Peppa passe un bon moment en regardant le feu d'artifice ! C'est l'heure du grand bouquet final ! Attention tout le monde, attachez vos sentiers ! Grand ? Ça veut dire que ce sera plus fort ? Oh non ! Mais alors, comment on va faire ? Mais on ne peut pas aller plus loin que ça ! Le mieux serait de rentrer à la maison ! Mais mamie, moi je veux voir le feu d'artifice ! Je veux juste pas l'entendre ! Ouaf ! J'ai trouvé ! Tu sais, parfois, moi, quand je trouve qu'il y a trop de bruit dans le garage de Papy, eh bien j'utilise ceci ! Un casque ? Oui ! Il couvre tes oreilles et rend les bruits beaucoup, beaucoup moins forts ! Tu veux les essayer, Peppa ? Oh ! Ouah ! Ça va beaucoup mieux ! Merci beaucoup, Danique ! Ce n'est pas nécessaire de crier, Peppa ! On n'entend même plus le feu d'artifice ! Aujourd'hui, à la garderie, Madame Gazelle a préparé une surprise ! Madame Gazelle, on fête encore Halloween ? Je vais me déguiser en sorcier ! Je vais me déguiser en arbre ! Squeakille bien, moi, je vais me déguiser en arbre sorcier ! Non, les enfants ! Les citrouilles ne servent pas seulement à fêter Halloween ! On s'en sert aussi pour célébrer une fête venue des États-Unis, qui s'appelle Thanksgiving ! Oh ! Est-ce que je peux quand même me déguiser en arbre sorcier pour Thanksgiving ? Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas ! Pour célébrer Thanksgiving, les gens fabriquent aussi ce qu'on appelle une corne d'abondance ! Une corne de quoi ? C'est quoi ce nom bizarre ? Une corne d'abondance ! C'est un panier en forme de corne dans lequel on met des fruits et des légumes que nous récoltons en automne ! Nous allons fabriquer notre corne d'abondance ! Ah ! Merci beaucoup ! Je suis tellement reconnaissante d'avoir des fruits et des légumes frais ! On raconte même que les cornes d'abondance se remplissent toutes seules par enchantement, une fois que nous les avons vidées ! Oh ! Celle-ci aussi va se remplir toutes seules ? Je n'en suis pas certaine ! Les enfants remplissent leurs cornes d'abondance avec des choses pour lesquelles ils sont reconnaissants ! Oh ! Je suis reconnaissant d'avoir des glands et des citrouilles ! Ouf ! Et moi, je vais ajouter cette beurre chocolatée ! De ma boîte à repas ! J'adore le chocolat ! J'en mange juste un tout petit morceau ! Oh ! Et puis zut ! Rien ne vaut l'emballage de toute façon ! On a vraiment eu chaud ! Votre corne d'abondance est magnifique ! C'est l'heure de rentrer et Peppa montre à Papa Pig et à Maman Pig ce qu'elle a appris ! Ça, c'est une corne d'abondance ! À Thanksgiving, elle nous rappelle d'être reconnaissants d'avoir toute cette délicieuse nourriture à manger ! En effet, c'est très joli ! Oh ! Mais ta corne d'abondance me rappelle surtout à quel point j'ai très faim ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Peppa ! Maman Pig dépose Peppa à la garderie ! Mais aujourd'hui, Maman Pig s'occupe aussi de bébé Alexandre ! Oh ! Bon sang ! Est-ce que je pourrais changer la couche sale d'Alexandre avant de repartir, Madame Gazelle ? Bien sûr ! Allez-y ! Oh ! On peut aider à le changer ? Pitié ! Très bien ! Pouvez-vous me passer la crème hydratante dans le sac à langer ? Et une couche propre ! Tout le monde est content d'aider Maman Pig à changer la couche de bébé Alexandre ! Et voilà ! Propre comme un fou neuf ! Est-ce que bébé Alexandre peut jouer avec nous ? Pitié ! Eh bien, je ne vois pas de problème à ça ! Ouais ! Peppa montre à bébé Alexandre ses activités préférées à la garderie ! Ça, ce sont des livres ! Oh ! Bébé Alexandre aime tous les livres ! Et ça, ça représente le monde ! Il aime aussi faire tourner le globe ! Et elle, c'est Madame Gazelle ! Eh bien, bonjour mon petit Alexandre ! Mais c'est Madame Gazelle qui l'aime le plus ! Oh ! Est-ce que ça vous dirait de faire un petit peu de peinture ? Chacun peint son propre visage ! On appelle ça des autoportraits ! Je suis Pépa Peint ! Bonjour ! Salut Pépa ! Moi, c'est Freddy ! Moi, c'est Suzy ! Et moi, c'est Gérald ! Bravo bébé Alexandre ! On dirait une délicieuse petite pomme ! La peinture de bébé Alexandre a rappelé à Pépa qu'il est l'heure de déjeuner ! Pour bébé Alexandre aussi, c'est l'heure du déjeuner ! Il mange de la nourriture pour bébé ! Voilà le train, Alexandre ! Toutou ! Est-ce que bébé Alexandre aime sa nourriture, Maman ? Oh ! On dirait bien ! C'est pas vrai ! Est-ce que je peux le changer une nouvelle fois avant de partir ? Oui, je vous en prie, oui ! Oh ! Je vais chercher le sac ! Tout le monde adore recevoir bébé Alexandre à la gare ! C'est rigolo ! C'est tout moelleux ! Aujourd'hui, Pépa et ses amis jouent à plein de jeux ! Oh ! On dirait de la gelée ! Gagné ! On dirait une... une banane ! Encore gagné ! Ça a aussi le goût de la banane, c'est bon ! À ton tour, Pedro ! Oh mais, Madame Gazelle, moi, je ne veux pas toucher un truc tout ramolli ! Ne t'inquiète pas, Pedro ! Nos trucs tout ramolli sont délicieux ! Ah ! C'est froid ! En métal ! Est-ce que c'est une clé ? Oui, c'est ça ! Bravo à toi, Pedro ! Ouais ! C'est la clé de notre super boîte mystère ! Vous devez en trouver deux autres pour découvrir la surprise ! Oh ! Et où est-ce qu'on peut trouver les autres, Madame Gazelle ? Eh bien, dans notre prochain jeu, bien sûr ! Voici des piñatas ! Vous devez trouver les surprises à l'intérieur ! Et comment est-ce qu'on fait ça ? Vous devez les ouvrir en les cassant avec ces fausses battes ! Ouais ! Elle était remplie de neige ! La mienne aussi, c'est rigolo ! J'ai réussi ! J'ai la deuxième clé ! Plus qu'une avant de gagner le gros lot ! Oh oui ! J'adore le jeu de passe-la-boîte ! Moi aussi ! Et moi donc ! Oh ! J'ai cru que j'avais gagné ! Oh là là, dis donc ! Qu'est-ce qu'elle est longue, cette chanson ! Qu'est-ce qu'il se passe ? La musique s'est arrêtée ! Ouais ! Maintenant que Peppa et ses amis ont trouvé les trois clés, il est temps de découvrir leurs récompenses ! Oh ! Waouh ! Des biscuits de Noël ! Tu as réussi, Peppa ! Mais vous avez tous réussi ensemble, Pedro ! Oh non ! Encore une pomme ! Oh ! Oh ! Par la force des légumes, j'arrive ! Oui, j'arrive ! Oh ! Enfin, maintenant, je suis là ! Ouai ! C'est moi, le meilleur super-héros de tout l'univers ! Et je suis venu vous apprendre à devenir des super-héros, vous aussi ! Ouai ! Peppa et ses camarades sont tous habillés en super-héros ! Écoutez bien, les enfants ! La première leçon de l'école des super-héros est d'utiliser ses super-pouvoirs pour faire le bien dans le monde entier ! Suzy Chip fait le bien en aidant un verre à creuser son trou. Freddy fait le bien en arrosant une plante. Et Peppa fait le bien pour le monde entier en veillant à ce que tous les déchets soient recyclés au lieu de rester par terre. Bravo ! Vous avez tous assuré sur cette première leçon ! La prochaine leçon de l'école des super-héros est de finir ce parcours d'obstacles... Et de sauver Madame Gazelle des super-méchants ! Attention à vos marques prêtes ! Partez ! Mais tout le monde est fatigué de courir. Nous sommes tous à bout de souffle ! Pourquoi on ne court pas super vite et qu'on n'est pas super forts ? On est des super-héros pourtant ! Euh... J'ai compris ! Est-ce que l'un de vous a mangé des fruits ou des légumes aujourd'hui ? Je n'ai pas voulu manger mes carottes aujourd'hui ! Moi, j'ai laissé ma pomme dans ma boîte à déjeuner ! Ha ha ! Les fruits et les légumes nous aident à rester en bonne santé et nous donnent plein de super-énergie ! Tous les super-héros ont besoin de beaucoup d'énergie pour courir et sauter partout ! Madame Gazelle a mis sur la table des assiettes remplies de délicieux fruits et légumes ! Peppa et ses amis ont mangé tous leurs fruits et légumes ! Maintenant, ils ont plein de super-énergie et sont prêts à réessayer ! Ha ha ! 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 Je suis venue vous sauver ! Mes petits héros ! Vous êtes vraiment mes super-héros ! Félicitations ! Vous avez tous été super aujourd'hui ! Et tous les super-héros méritent une récompense héroïque ! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Est-ce qu'il reste des carottes ? Grâce au pouvoir des fruits et légumes, Peppa et ses amis ont sauvé la journée ! Je vous souhaite une joyeuse Pâques, les enfants ! Joyeuse Pâques, Madame Gazelle ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis font de nombreuses activités pour Pâques ! Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial pour vous ! Oh ! Madame Gazelle ! Bonjour les enfants ! Le lapin de Pâques m'a envoyé pour jouer à quelques jeux de Pâques avec vous ! Ouais ! Mais d'abord, nous devons tous nous transformer en lapins de Pâques pour la journée ! Oh ! Je vois que tu es déjà un lapin de Pâques, on dirait ! Maintenant, qui veut décorer quelques œufs de Pâques ? Ouais ! Peppa et ses amis peignent des œufs en bois ! Rappelez-vous, les enfants, vous pouvez décorer votre œuf de Pâques comme vous le souhaitez ! Bonjour, Monsieur l'œuf ! Mince ! On dirait que Danny Dog a reçu par erreur un véritable œuf ! Danny, qu'est-il arrivé à ton œuf ? Eh bien, on dirait que j'ai appuyé un peu trop fort sur l'œuf ! J'en ai un autre à te donner ! Très bien, mes lapins ! Suivez-moi ! Peppa et ses amis sont sortis jouer à un jeu très spécial pour Pâques ! Bien ! Nous allons jouer au bunny bowling ! Faites rouler vos œufs sur le sol et voyez combien de lapin-quilles vous pouvez faire tomber ! Bien essayé, Monsieur l'œuf ! Un peu trop haut, je crois ! On dirait que vous avez tous gagné ! Ouais ! Bravo, mes petits ! Vous avez tous gagné un prix de Pâques très spécial ! Une médaille ! Ouais ! Et... Cerise sur le gâteau, ces médailles sont en vérité en chocolat ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Y a-t-il un autre prix pour celui qui mangera le plus de chocolat de tous ? C'est officiel ! Peppa et ses amis adorent Pâques ! J'en ai un ! Il est énorme ! Mamie Pig a demandé à Peppa et à George d'aller chercher des fruits et légumes pour le déjeuner ! Le premier de la liste est un fruit qui peut être rouge ou vert ! Qu'est-ce que c'est à votre avis ? Georges, on n'a pas le temps de manger ! On doit trouver des fruits pour le déjeuner ! Oh ! Une pomme ! Il y en a des rouges et des vertes ! Maintenant, on doit trouver un légume qui est long, qui est orange et qui est croquant ! À vous, les enfants ! Je sais ! Rebecca Rabbit apporte toujours des carottes à la garderie ! Elles sont longues, oranges et croquantes ! Papi, où se trouvent les carottiers ? Ha 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 ! Tout ne pousse pas sur des arbres, voyons ! La plupart des légumes poussent dans la terre ! Je vais t'aider, Georges ! Le prochain est un légume qui ressemble à un petit arbre ! Oh ! Je ne vois que de grands arbres ici, Papi ! Des petits, il n'y en a pas ! Ces pieds ressemblent à de petits arbres ! Ce sont des brocolis ! Bravo, Pépin ! Et pour finir notre liste, des oranges ! C'est étrange ! Je ne me souviens vraiment pas avoir fait pousser des oranges ! S'il y a des oranges ici, Georges et moi allons les trouver, Papi ! Peppa et Georges fouillent partout à la recherche d'une orange ! C'est orange ! En effet, c'est bien de la bonne couleur, mais ce n'est pas ce qu'on cherche, Pépin ! Les oranges sont rondes ! Mais ils n'en trouvent nulle part ! Trouvez ! On a trouvé l'orange ! Alors voyons, c'est de la bonne couleur et c'est rond ! Mais ça s'appelle une citrouille ! Oh ! Des oranges ! Mais où est-ce que tu as trouvé ces oranges, Mamie ? On a cherché partout ! Au supermarché, évidemment ! Attention ! Stop ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille se baladent à la mare au canard. Mais une grosse barrière en métal barre la route. Je vous demande pardon, la route est fermée pour le moment. Mais la mare est juste là ! Oh ! Oui, mais c'est bien trop glissant ! Oh ! Suivez simplement les panneaux de déviation avec les grosses flèches rouges. Vous y serez vite ! Une déviation, c'est quand tu dois prendre un autre chemin. Venez tout le monde ! Nous partons à l'aventure ! À bientôt, les canards ! J'en ai trouvé une ! Peppa a trouvé la première grosse flèche rouge, plus une autre ! plus une autre ! Ah ! Oh ! Et encore une autre ! Oh ! Mais le cinquième panneau est tombé ! On se lève, Madame la pancarte! Personne ne sait quelle est la bonne direction. Devrions-nous aller à gauche ou à droite? Le droit chemin devrait être... à droite! Hourra! Est-ce qu'on est perdus? Nous ne sommes pas perdus, c'est juste que nous ne savons pas où nous sommes. Quand on ne sait pas où on est, c'est qu'on est probablement perdus. Regardez! Un canard! Bonjour, canard! Excusez-moi, Madame la canne. Savez-vous où la mare aux canards pourrait se trouver? Quelle chance nous avons! Guide-nous, gentil petit canard! C'est le chemin des canards, papa! On doit tous se dendiner comme des canards. On va à la mare, alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. On va à la mare, alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. Peppa et sa famille sont arrivés à la mare aux canards. On a réussi! Ouais! Vous en avez mis du temps! Je parie que vous êtes ravis d'avoir pris la déviation. Oui, c'était bien plus marrant! Et bien moins glissant! Aujourd'hui, des Olympiades ont lieu à la garderie. Il y a une équipe rose et une équipe bleue. Les deux essaient de gagner des médailles d'or. Attention, je vais gagner! Rebecca Rabit trouve la course en sac très difficile. Émilie Elephant, de l'équipe rose, a gagné la course. Ouais! T'es une vraie flèche! Squeak! Oh non! Moi, j'ai perdu! Tu as fait ce que tu pouvais. Et on peut toujours gagner! Wouf! Maintenant, c'est l'heure de la course de cuillère. Mais il est très difficile pour Peppa de courir vite en tenant son oeuf. Doucement, Peppa! Ne fais pas tomber l'oeuf! D'accord! Va doucement, Danny! Mais non! Pas trop doucement non plus! Ralentis! Accélère! Ralentis! Maintenant, accélère! Squeak! Non! On a réussi! On a gagné la course! Wouf! Wouf! Les deux équipes sont à égalité. Le prochain jeu est le lancer d'anneaux. L'équipe qui accroche le plus d'anneaux aux piquets en bois gagne les Olympiades. Alors, il y a un point dans chaque équipe. Et un autre point pour chaque équipe. Il y a toujours égalité. Rebecca et Freddy, c'est à vous! Oh! Mais si je rate mon lancé, on aura perdu! Wouf! Ne pense surtout pas à la victoire! Et fais de ton mieux! Et surtout, amuse-toi comme une folle! Oh! 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 Ah! Tu as raison, Peppa! Bravo, équipe Rose! Vous gagnez les médailles d'or! Et l'équipe bleue a bien joué aussi! Alors, elle gagne les médailles d'argent! Oui! L'équipe rose et l'équipe bleue adorent les Olympiades. Tout le monde adore les Olympiades. Aujourd'hui, c'est le jour des poubelles. Alors, M. Boulle se lève tôt pour récupérer toutes les poubelles de la ville. Mais Maman et Papa Pig ont oublié de sortir les poubelles hier soir. N'oubliez pas celle-ci, M. Boulle! Mais vous arrivez juste à temps! Ah! Je vois que vous avez trié vos déchets dans les poubelles de couleur! Parfait! Pourquoi y a-t-il des poubelles de différentes couleurs, M. Boulle? Eh bien, la poubelle rouge avec le dessin de papier est pour le papier et pour le carton. Hop! La poubelle bleue avec une boîte de conserve dessus est pour le métal. Quant à la poubelle verte, avec la bouteille de verre... Oh! Pour le verre! C'est exact! Et maintenant que les déchets sont triés, on peut les nettoyer et les transformer pour en faire un objet tout neuf! C'est ça qu'on appelle le recyclage! Peppa et sa famille sont très doués pour le recyclage. Wow! Maintenant, je me rends au centre de recyclage. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Avec plaisir! On devrait peut-être d'abord s'habiller, Peppa. Maintenant que Peppa et sa famille sont habillés, M. Boulle leur donne des vêtements spéciaux à porter. Vous êtes maintenant une véritable équipe de tri! En route! M. Boulle a amené tout le monde au centre de recyclage pour vérifier que tous les déchets ont été triés correctement. Bien! Moi, je porte les sacs et vous, vous m'aidez à les mettre dans les bonnes poubelles. D'accord? Le premier est ce sac. Il y a une bouteille de verre. Donc, sa place est dans la poubelle verte. Bravo! Et voilà! Oh! Ce sac-là va dans la poubelle bleue pour le métal. Là-bas! Bingo! Papier! C'est merveilleux! Tout le monde s'amuse beaucoup à trier les déchets pour le recyclage. Boîte de conserve! Bouteille en verre! Des journaux! Mais M. Boulle est très fatigué après avoir trié tous ses déchets. Ah! Ouf! Et voilà le travail! Beau boulot, chère équipe! Mais il reste une chose à trier! Mais c'est vrai ou ça? Il ne reste plus de sac de recyclage à trier. Ceci! C'est en verre! Ce qui veut dire que ça va dans la poubelle pour le verre! Stop! Inutile de la recycler, Peppa! C'est ma récompense après une dure et longue journée de travail! Une boisson bien fraîche! Oh non! C'est bon!